salut tout le monde là il est 10h30 on est dimanche dimanche 26 et je voulais montrer un peu on en était sur notre parcours par rapport à la corse donc vous voyez le bateau rouge on voit bien qu'on n'est plus très très loin de la corse voilà on va nous on va aller par ici voilà par ici ici donc on va au cap corse et on passe de l'autre côté du côté est de la corse au niveau des conditions on a une très bonne nuit très sympa on faisait du 6 7 noeuds avec un vent à 120 entre 120 et 150 degrés un petit peu de houle mais franchement c'était c'est assez agréable là je viens de refaire une une mise à jour de la météo donc moi je me suis mis sur à rome et je viens de faire une mise à jour pour voir ce que ça donne donc on va aller où aller là pour voir donc en termes de vent voilà le bateau il situe tiens on va faire l'image comme ça donc on a un vent qui est toujours à on va dire entre on le voit ici entre 120 et 150 degrés par contre effectivement si on suit vraiment l'indication du bateau on n'arrive pas à passer le cap corse mais j'ai vu qu'on avait du courant donc qui nous dévie qui nous dévie et ça se trouve on arrivera à le passer sinon ben on redressera on fera le nécessaire voilà ce qui est un peu gênant apparemment c'est que si on regarde les prévisions là j'avance vers midi 13 heures 14 heures on rentre on va rentrer dans du bleu on va rentrer dans du bleu donc peut-être que là on va être obligé de parce que là le bleu apparemment on va avoir quatre nœuds de vent et c'est toujours un vent qui vient un peu de l'arrière donc ce qui est un peu dommage donc peut-être qu'on sera obligé de faire du moteur on va voir j'espère pas voilà et si on continue encore on récupère du vent au cap corse ça c'est une bonne bonne nouvelle c'est lui récupère du vent au cap corse où ça va pas durer longtemps allez on a peut-être une heure deux heures de voilà donc c'est peut-être la bonne nouvelle du jour ça tiens ok pour l'instant on profite on a du vent on a un petit on a un petit voilà 13 nœuds et bon on fait pas en fait du silo si le 2 si le 1 voilà on est sous 4 0 rien d'autre à signaler tout le monde est en pleine forme sylvie est en pleine forme voilà tout va être en pleine forme patrick ça y est il au manoeuvre là-haut il est dans l'affinage des réglages puis voilà rien d'autre de particulier bon bah tout à l'heure bon ben là on est il est deux heures de l'après-midi parce que trois heures même on est vraiment plus très loin du cap corse on voit la corse les falaises corse on arrive vraiment sur la pointe des pieds il n'y a pas beaucoup de vent mais on n'a pas envie de mettre le moteur donc bon il ya quand même une cat fait du quatre nœuds mais c'est un vent qui vient toujours de l'arrière c'est pas le pied mais bon je pense que nos réglages sont pas mauvais notre grande voile elle se tient elle se tient je dirais je suis très content de cette grande voile vraiment je trouve là en hydra net elle elle a vraiment de la tenue on arrive à la régler comme on veut elle est super sachant justement de la baume enrouleur pour ça et puis d'autres notre fameux code 0 bon qui n'est pas fait pour du vent arrière c'est fait pour du 120 degrés mais qu'on arrive à faire se dire à peu près voilà qui dépannent bien donc je suis assez je suis assez content de pas du fonctionnement et de nos réglages alors voilà le code 0 bon on a eu quand même de la casse mais j'ai voulu mettre le tangon hier soir et en voulant mettre le tangon le tangon en haut c'est pas détaché sur le rail est resté bloqué on a voulu forcer et on a réussi à casser la poulie la poulie qui est ici et qui soulève le tangon donc il va falloir que je monte au et je refixe cette poulie là qui est partie un peu en partie en sucette donc là-haut alors fixé là-haut et puis donc au niveau de la casse on a eu ce truc là et puis sinon pour le reste on n'a pas de problème particulier on n'a pas encore testé le nouveau dessin utilisateur donc ça on va le faire j'espère qu'on n'aura pas de surprise on l'avait testé en eau douce mais pas en eau de mer donc ça marche en eau douce donc il n'y a pas de raison et puis je voulais je voulais expliquer mais ça c'est pour les voileux nos mon lisi bague la conception du lisi bague le problème qu'on a tous avec les lisi bague c'est les lisi jack c'est à dire que comme il remonte en haut c'est lisi jack c'est ça c'est corps de la ces cordes là voyez quand vous ne les repliez pas elles viennent comme ça ça vient comme ça et la voile quand votre voile bas est détendue ou ouverte ça vient frotter contre la voile et là la personne qui m'a fait ce lisi bague je trouve très bien conçu les choses parce que elle m'a elle a fait un système où je peux tout ramener de l'arrière vers l'avant donc je mets ça dans les crochets ici et donc les lisi bague sont le long du mât et ne dérange plus à voile c'est ce qu'on voit ici et là la voile elle est gonflée si j'avais les lisi bague ça serait contre la voile et on peut le voir tout de suite voilà mais lisi bague ils sont là ils sont ici si je m'amuse à les laisser partir ben ça va aller ça va frotter contre la voile et votre voile c'est pas terrible donc ça c'est très bien de pouvoir les ramener mais surtout aussi ensuite c'est de trouver une solution pour fixer le lisi bague en lui-même pour pas qu'ils flottent et donc là ben voilà on a il a été prévu des petits petits locaux là en plastique il y en a trois et comme ça c'est fait propre et le lisie les ibague ne se promène pas donc je trouve que ce système est vraiment c'est bien fait voilà pour les les inconvénients de lisi bague ben non on enlève un des inconvénients en tout cas des lisie jack en plus voilà voilà ce que je voulais vous vous expliquer le cap corse qui est devant nous on arrive on arrive super navigation très paisible finalement depuis le début on a pu tester tous nos réglages bon on a vu les limites du code zéro dès qu'on est à r 130 140 degrés du vent là ça va plus ok on a on a investi dans les les casques pour pouvoir se causer entre l'avant et l'arrière du bateau notamment quand on met on fait le mouillage et c'est vrai que chaque fois que je donnais des ordres de l'arrière on avait l'impression que j'étais en train d'engueuler tout le monde tellement je hurlais pour que je sois entendu et donc maintenant comme ça plus personne sera offensé on va parler très calmement donc là bas et on va les mains on va les appairer puisque pour la première utilisation et puis je sais même pas comment ça marche donc je vais m'en occuper maintenant parce qu'on n'est plus très loin d'arriver ça serait quand même pas mal qu'on puisse s'en servir on a de nouveau un spectacle de réveil du matin une nouvelle vue un endroit paisible calme une eau magnifique d'une transparence l'eau c'est magnifique on voit tout voit les poissons à travers la vache déjà un bon soleil à 8 heures du matin il fallait quand même que que je vous montre donc là on est le 28 1 donc on est arrivé le 26 je vais vous expliquer après ce qu'on a fait le 27 on n'est pas parti aujourd'hui sur l'île d'alpes parce que la météo n'était pas favorable on allait faire du bout au vent et puis il n'y avait pas beaucoup de vent sur le principe donc on va y aller demain là voilà la baie dans laquelle nous sommes vous voyez le bateau ma visa juste en face et puis le port là bas donc on va on est en train de monter pour voir un point de vue donc on va vous montrer ce beau paysage ça a l'air sympa alors déjà sinon on vous expliquer que hier et puis même ce matin on a fait journée bricolage parce que ben il y avait pas mal de choses finalement à remettre en état alors je vous disais j'ai j'ai eu un peu de casse et j'ai eu un peu de travaux à faire mais je vais vous montrer je vous montrerai sur le bateau ce que j'ai fait on a cassé la poulie de tangon c'est la poulie qui nous permet de hisser le tangon le long du mât on a trop forcé dessus et puis elle s'est arrachée donc là il a failli réparer ça j'ai mis en route le dessalinisateur parce que j'en ai installé un neuf et donc c'était toujours l'angoisse puisqu'on l'avait pas testé et là il s'avère que il a super bien marché donc ça ça a été une très bonne nouvelle on a fabriqué pas mal d'eau et on est vraiment content là dessus on est intervenu qu'est ce que j'ai eu alors donc là on est arrivé en haut du point de vue on voit en face mais je sais pas si vous allez voir on va en face capraïa il de capraïa et magdalena et l'île d'elle c'est là-bas ouais c'est d'accord bon elle est vraiment on la voit mais avec la brume c'est pas évident donc dans les travaux que j'ai fait ce qui m'a pris quand même beaucoup de temps c'est vous savez que je développe des produits 12 vols pour starlink et j'ai eu hier sur trois de commandes assez incroyable et beaucoup d'appels auquel il fallait répondre et c'est vrai que ça m'a pris un temps incroyable c'est surprenant heureusement que à terre j'ai mon fils qui peut traiter toutes les commandes et les livrer mais il y avait beaucoup de questionnements beaucoup de donc c'est vrai que ça m'a pris beaucoup de temps mais sinon oui il y avait la machine avait le linge qui ne marchait plus mais on a compris pourquoi parce qu'on a mis le groupe électrogène en route et groupe électrogène avec la résistance du ballon d'eau chaude avec le chargement des batteries plus la machine avait le linge dans le lieu d'envoyer du 220 ou de 230 volts d'envoyer plus du 190 volts ce qui fait que la machine s'est mis en sécurité et c'est pour ça qu'elle ne marchait pas heureusement j'ai découvert ça assez rapidement et donc bah voilà faut faire des choix quand j'ai pas un groupe électrogène très puissant avec à peine 4 kg de puissance et c'est vrai que c'est limite voilà c'est quand on veut faire marcher pas mal de choses pour après c'est économique ça consomme que deux litres à l'heure donc c'est toujours c'est toujours mieux ou on redescend comme tu veux là on va je pense jusqu'à la plage ou au dessus de la plage mais après il faudra venir allez on y va un petit peu et puis on reviendra voilà le bateau donc si on a fait un peu de maintenance maintenance les poulies on a vu que voilà la poulie en pied de mât pour le pour le code 0 qui était complètement grippé ça effectivement j'avais pas contrôlé j'ai pas fait mon job lors du carénage et ben voilà il a fallu dégrouper on a profité bien sûr pour les autres poulies ensuite on avait les deux winch arrière toujours du code 0 qui tenait plus qui tenait plus donc il a fallu les démonter effectivement c'était des petits comment on appelle ça les ressorts ouais des loquets avec des ressorts tu as changé les les ressorts devraient les gens d'axes ou voilà qui se permettent de se bloquer sur les engrenages qui étaient bas qui ne se rabattait plus donc effectivement on n'arrivait plus à bloquer le taquet ce qui fait qu'on a été gêné un petit peu par rapport au code 0 donc ça hop ça a été fait réparer bon il ya eu eu quelques bricoles bon an mal an qui nous ont pris un peu de temps je suis monté donc plusieurs fois en haut du mât parce qu'il y avait cette histoire de poulies de tangon qui s'était arraché donc la refixer et puis je suis monté également parce que j'ai vu que le feu d'urne qui est le feu qui est au milieu du mât à la avant ne marchait plus bon ben là apparemment j'ai constaté qu'il n'y avait pas de courant qui arrivait sur cette lampe donc il faut que je regarde c'est pas une résistance qui a claqué ou un truc comme ça donc ça je regarderai ça tout à l'heure voilà on a décidé de faire une petite balade ça nous fait du bien parce que mine de rien quand on est au mouillage on mange on boit on fait là on fait on fait vraiment du lard voilà c'est le cas de le dire donc là il fallait vraiment vraiment marcher un petit peu ça fait du bien voilà c'est très joli là où nous sommes c'est un chouette massina de joe par raison allez on passe par là alors massina de jeu c'est petit village au nord-est de la corse au dessus de bastia plus au nord de bastia à 30 je crois 38 kilomètres et c'est super joli c'est très sympa le port est très sympa ça c'est un chouette endroit très très chouette on va voilà ben là voilà on a un point de vue là je vais vous montrer un beau point de vue très très joli je vous faire admirer un peu ce point de vue très très joli très beau donc pour revenir à notre voyage donc le but de l'opération c'est de repartir demain on a une météo très favorable demain on doit faire la voile pendant sept heures donc ça va être sympa ça va être même très sympa on va essayer de mouiller alors ça va dépendre d'où va être le vent mais soit au nord est de l'île d'elbe ou soit au sud non nord ouest pointé d'accord nord ouest ou nord est pour aller où à l'île d'elbe tu sais pour le mouillage demain demain soir à selon le vent c'est au nord ouest c'est ça donc on verra on verra ça on a hâte de repartir c'est pas qu'on n'est pas bien mais on a envie c'est tellement agréable cette navigation c'était tellement bien là pour venir ici on a pu vraiment tracé une route directe on avait un bon petit vent c'était vraiment super bien donc j'ai pas demain ça devrait ça doit être ça encore donc on va se faire plaisir voilà on a fait un peu le tour c'est autre chose je reprends la caméra allez à bientôt tout le monde bonjour à tout le monde nous sommes le 30 mai ah ouais c'est pas mal nous sommes le 30 et il va être 10 heures du matin on a fait le programme d'aujourd'hui donc aujourd'hui on est sur l'île d'elbe on va partir de du golfe de dolbo pour aller à porto ferraio donc voilà c'est un petit trajet d'une heure vingt voilà et on va se nicher par ici donc voilà ici ici et porto ferraio c'est là où il ya là il ya une des deux demeures de napoléon donc on va essayer d'en profiter pour aller visiter la demeure de napoléon un autre trajet alors il est un peu signeux parce qu'on va être un peu face au vent donc il va falloir faire tirer des bords mais sinon bon il ya beaucoup de bleu donc pas pas beaucoup de vent ça va être très calme et très agréable donc là on est dans le golf de dolbo ou dolbo j'ai toujours un problème avec les noms vous le savez donc c'est très très joli très joli il ya très peu de monde donc c'est très agréable c'est des belles plages on mouille au bord d'une plage il ya une plage là bas qui est très très belle également l'eau est à 24 degrés alors que du côté du cap corse a été à 18 donc c'est très plus sympa pour se baigner ici on veut essayer de faire un départ en mettant la voile et sans le moteur donc lever l'ancre juste on monte la grande voile et on essaye de monter l'ancre et de partir sur le moteur on va faire ce test là on va voir ce que ça va donner voilà bon sinon tout va bien à bord pas de problème particulier on s'est levé un peu tard là donc c'est pour ça qu'on a un peu qu'on part à 10 heures du matin bon bah tout à l'heure ciao c'est tout le monde nous sommes à porto ferraio sur la terre on mouille dans la baie de porto ferraio et on a voulu se balader pour aller voir la villa de napoléon donc c'est le tour obligatoire on va jouer aux touristes moyens mais bon il vient sur l'île d'elbe c'est quand même un passage obligé donc voilà on est tous en balade en plus il fait pas super beau c'est un peu nuageux il fait doux mais c'est un peu nuageux donc ça nous fait du bien de se balader un petit peu allez à tout à l'heure sur le quai du petit port qui est vers le centre ville vers la vieille ville il ya un bateau à quai je pense que c'est un wali mais je n'ai jamais vu une taille pareille c'est énorme et non énorme 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 c'est un truc de fou j'espère que lui n'est pas embêté avec sa bombe en rouleurs parce qu'alors là là c'est quelque chose énorme je n'ai jamais vu celui-ci même au voile de Saint-Cropp magnifique magnifique bateau oh l'engin incroyable très très beau on est devant la maison de napoléon c'est un peu sur les hauteurs de la ville là de porto ferraio bon c'est une maison modeste bon alors vous allez me dire il était censé être en prison ici mais c'est un peu modeste ça il n'y a pas de quoi il n'y a pas de quoi faire bon ils ont fait un musée dedans mais c'est très très modeste après juste au bout de la rue il ya une magnifique vue sur la mer donc il avait une belle vue de la très très belle vue voilà mais donc bon on n'a pas beaucoup marché donc c'est on était bien on n'était pas trop loin pour voir c'est voir cette fameuse maison qu'est ce tu disais non alors moi je disais une fois de temps en temps ça me dérangement ouais mais toi tu aimes bien l'histoire toi ah ouais pour ça tu veux fil tu veux visiter l'intérieur ou pas non voir son plumard et voir sa chaise sur laquelle il méditait je vois pas trop d'intérêt on a vu sa maison donc c'est bien voilà très bien mais c'est joli il est là où là où il aurait été là où là où c'est dit il faut qu'on monte là où il ya un phare il ya rien on peut monter là ça va ton genou il suit très bien bon bah ouais d'accord alors on va aller là oui allez la ville à napoléon à la vue qui a napoléon voilà la vue qu'il avait quand même il faisait 20 m à on voit sa ville à aller jaune là bas c'est ça d'accord les jaunes il ya un petit terrain intérieur alors il ya une belle vue un de sa barraquin c'était bien assez beau là c'est très très beau dommage qu'ils fassent pas beau aujourd'hui on est dans la ville fortifiée là je filme pas on a une vue là de toute la vieille et on voit que tout est fortifié et nous nous sommes au mouillage là bas dans la paix là j'ai une question on est donc toujours dans le système fortifié c'est très joli entre parenthèses et là regardez ce petit truc qu'est ce que ça peut être je me pose la question alors tout de suite là la bonne idée c'était de me dire tiens c'est peut-être des wc mais je sais pas à quoi ça sert ce truc si c'est je sais pas donc si vous avez une idée moi je suis preneur voilà en balle et on repart vous avez un ancien c'est des pavés à l'ancienne fort c'était là